Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter Mbok. C'est aux éditions d'Anaé et c'est dans la même petite collection que les autres Saba, donc You, Saem, Mabon, Luganache, Lita, Ostara. Donc je vous en présenterai un, je crois que j'avais commencé déjà l'année dernière. Celui-ci je ne l'avais pas fait, donc ça tombe bien parce que c'est bientôt. Donc Mbok c'est le 1er février, donc c'est le jour de la chandeleur. C'est un mois où on va faire un peu d'introspection et on va se préparer à la nouveauté, au changement. On va semer la graine ici de nouveau, on va semer les graines pour de nouveaux projets et on va donc également vénérer la déesse Brigitte. Donc c'est des petits livres très sympas, je vais vous montrer. Donc ils ne sont pas chers, ils sont au prix de 12 euros et je vous montre édition d'Anaé. Donc Mbok, aussi connu comme fête de la chandeleur, est l'heure du réveil après des mois d'introspection et de repli sur soi et nos proches. Nous célébrons le réveil des racines de la terre avant son éveil complet au moment du printemps. Les premiers signes sont là, c'est le temps de l'illustration, de la purification et du renouveau à travers de l'eau. Ce guide essentiel de la collection païenne vous permettra de découvrir les traditions, les mythes, les prières, les recettes, les décorations à faire et rituels d'Ambolk pour fêter le réveil de la nature. Donc bien sûr, on va ici retrouver deux nouvelles façons de célébrer les rites saisonnières qui constituent les pierres angulaires de l'année des sorcières. Découvrez les cycles ancestraux qui rythment naturellement nos vies, apprenez à les respecter et à les entretenir à votre avantage. Donc bien sûr, à l'intérieur, on va retrouver des rituels, des recettes. On va avoir de la connaissance, des sorts, de la divination, du bricolage, des correspondances, des invocations, des prières et de la méditation. Alors, on va regarder de suite. En plus, ils sont très joliment décorés, je trouve. Donc, c'est traduit ici en français. Donc là, c'est écrit par Karl Nell. Donc ici, vous avez un petit mot à propos de l'auteur. On va avoir ici un sommaire. Donc là, vous retrouvez ici toutes les adresses, les réseaux sociaux où vous allez pouvoir retrouver les éditions d'Anaé, Alliance Magique. Donc, les célébrations païennes. Donc, on va ici comprendre ce que c'est, qu'est-ce qu'elles représentent. On va apprendre également ce que représente la roue de l'année, ce que représente bien sûr M. Bolk. Donc, la relation des païens modernes, donc à la roue, c'est-à-dire nous actuellement. Ensuite, on a un petit peu d'histoire. On va apprendre ici les anciennes pratiques, ce que ça représente pour les, pour différents, comment dire, pour les celtes. Par exemple, on va avoir ça pour, chez les Romains, je reviendrai après, hein, chez les Améradiens, en Égypte et en Asie. Alors, bien sûr, pour les celtes, ce qui est important pour M. Bolk, c'est qu'on va bien sûr vénérer et faire appel à la déesse Brigitte. Donc, la déesse, c'est une déesse du feu et de la flamme, du changement, de la poésie et de l'inspiration, de la transformation, de la sagesse, du travail, du métal et du feu, de la forge, de la guérison, de la créativité, de l'eau, de la prophétie, de l'éducation et de l'apprentissage. Brigitte est aussi une déesse de la naissance. Donc, on peut faire appel à elle si vous allez, par exemple, bientôt accoucher. Donc, ici, c'est une déesse également qu'on appelle aussi, quand on a des soucis de santé, on peut faire appel à elle pour la guérison, par exemple. Donc, Brigitte est en relation avec les transformations et les nouveaux commencements, tout comme M. Bolk. Lors de ce sabbat, on prépare ce qui est à venir, on se débarrasse des vieilleries. Donc, ici, on a un petit mot sur la sainte Brigitte. Donc, là, on nous explique que pour M. Bolk, il faut donc faire du tri également. Si vous avez beaucoup de bibelots que vous n'utilisez pas, si vous avez une armoire pleine, elle nous explique que là, il faut aussi ranger les pièces. On a tendance, des fois, à avoir plein de petits meubles. On a tendance à avoir, on accumule, en fait. Et là, donc, on nous dit de faire du ménage, de aérer un peu les pièces, comment dire, de faire du, comment on appelle ça, je trouve plus le mot. On vide un peu, si vous voulez. Vous voyez, quand il y a trop d'objets dans une pièce, on va faire du tri et on va les enlever. Voilà, je trouve plus le mot, ça me reviendra. Donc, bien sûr, ensuite, pour le renouveau, ce qui est important, donc, chez les Celtes, c'est la création de poupées de grains. Donc, là, vous pouvez faire une poupée. Alors, je vais vous montrer, par exemple, c'est pas grave, je retrouverai la page. Je ne sais pas si je vous l'avais présenté, celui-ci, c'est, par exemple, la magie des poupées, où vous allez avoir des patrons, donc, dans ce style, voilà. Et puis, vous le coupez sur un tissu, vous le cousez, et puis, vous allez lui faire des yeux, une bouche, vous la décorez comme vous voulez. Et on va la remplir de grains. Donc, les grains, bien sûr, ça peut être du maïs, pourquoi pas. Ça peut être également des lentilles, par exemple, des haricots secs. Voyez, vous pouvez la remplir avec ça si vous n'avez pas de maïs. Moi, c'est ce que je fais. Oui, généralement, je prends des, les glissets, comme les haricots, les lentilles, voilà. Donc, c'est ce qu'on va, donc, pouvoir faire. Et elle va nous aider, bien sûr, cette poupée, à faire de nouveaux projets. Donc, ensuite, on a les nouvelles pratiques. Donc, à chaque fois, on a de jolies illustrations en noir et blanc, mais vous pouvez colorier si vous voulez. Après tout, c'est votre livre. Donc, M-Bolk est un moment de profonde introspection et de grande réflexion. C'est un temps de contemplation et de planification. Ce sont des activités tranquilles et intimes. Et sous cet aspect, vous pouvez considérer M-Bolk comme un sabbat très personnel. C'est le moment de vous débarrasser des choses qui ne marchent pas et de faire des plans pour d'autres possibilités. La nature toute personnelle d'M-Bolk en fait un sabbat plus subtil que d'autres. Alors, ensuite, Brigitte, à l'époque moderne, bien sûr. Les autres fêtes. Donc, ici, on a le jour de la marmotte, par exemple, à Saint-Valentin. On va ensuite, ils vont nous parler de Mardi Gras. Que pouvons-nous faire aujourd'hui ? Donc, comment faire du nettoyage ? Donc, on va commencer avant le nettoyage de printemps à nettoyer, bien sûr, les combles, la cave, le garage. On va faire du ménage. On va aérer les pièces. Donc, planter une graine. Alors là, elle nous explique que c'est important. Si vous avez un projet, par exemple, pour bien vous l'accaparer, bien nourrir votre projet, vous pouvez, par exemple, acheter des graines. Alors, ça peut être des graines de tomate comme des graines de fleurs. où vous pouvez acheter une petite plante. Vous la mettez sous vos yeux, donc dans la cuisine, dans le salon, sur votre bureau, où vous voulez. Et vous la regardez grandir. Vous la nourrissez. Vous la rosez. Vous lui parlez. Et plus elle va grandir, plus votre projet, vous allez le voir. Bon, bien sûr, il faut travailler à côté, bien sûr, sur votre projet. Mais, voilà, c'est une façon de se mettre des projets en tête, de se projeter, en fait. Donc, faites quelque chose de positif qui ne vous ressemble pas. Ensuite, remerciez un inconnu qu'il mérite. Étiquette pour faire brûler les bougies. Donc, on va avoir ensuite les sorts et divinations. Alors, divination par la bougie de Brigitte. Donc, on vous explique ce que vous avez besoin, le matériel et le rituel. Pouvoir de la lune de lait, puisque la pleine lune, au mois de février, on l'appelle donc la lune de lait. Donc, là aussi, c'est un petit rituel. Les bénédictions des bougies. Donc, comment faire ? Divination de la déesse dans l'air. Voilà. Donc, à chaque fois, on a, bien sûr, le rituel avec les petites phrases à dire. Quand on n'est pas toujours inspiré. Recette et bricolage. Alors ici, on va faire la croix de Brigitte. Donc, vous pouvez prendre des tiges de plantes ou de fleurs que vous allez trouver à l'extérieur. Sinon, on peut le faire avec du raffiant, par exemple. Et ici, on vous explique comment faire la croix de Brigitte. Donc, ça, c'est génial. Tout est bien expliqué. Comment est le pliage, en fait, avec ces tiges. Donc, fromage de yaourt. Ici, on a quelques recettes également. Un pain gâteau irlandais. Comment on peut faire du beurre ? Les boissons. Comment on peut faire de l'encens d'un bol. Donc, pareil, ce que vous avez besoin. Le matériel. Fabriquer des bougies trempées. Et puis, bien sûr, après les consacrer. Habillage des bougies. Les biscuits de fortune. C'est pareil, c'est une recette. Voilà comment vous allez faire. Et ici, on vous explique donc les poupées de grains. Ce que vous avez besoin. À quoi la poupée ? Comment vous allez l'utiliser ? Et qu'est-ce que vous allez faire ? Donc, j'ai vu que sur d'autres personnes, par exemple, utilisent de la laine pour faire cette poupée. Et puis, il suffit simplement de mettre une tige de blé. Si vous n'avez pas la patience, si vous ne savez pas coudre, pour faire une poupée, par exemple. Donc, ici, on va retrouver les prières et les invocations. Prières pour la guérison. Brigitte est une déesse guérisseuse. Pour rappeler ses pouvoirs de guérison du corps et de l'esprit. Donc, ici, c'est la bénédiction pour de nouveaux projets. Comment vous allez faire ? Prières pour la guérison du corps. Guérir l'esprit, le cœur et l'âme. S'ouvrir à de nouvelles possibilités. Prophétie et Phonus. Non, prophétie de Phonus, pardon. Phonus, aussi connu sous le nom de l'Upersus, est au centre du festival de l'Hypersalia, dont il a été question dans le chapitre sur les anciennes pratiques. D'accord, bon, ça, il faut lire. Enveloppe rouge chinoise. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette enveloppe ? Ensuite, les rituels de célébration. Avec toujours de jolies, de belles illustrations, je trouve. Donc, la graine du feu, un rituel en solitaire. On va avoir, donc, après des rituels en couple. On va avoir des rituels à faire en groupe. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Voilà, les rituels de groupe. Donc, voilà, elle nous explique comment faire, ce qu'on a besoin. Et, ici, les choses à dire, on va dire. Correspondance pour Imbolc. Donc, là, on va avoir tout ce qu'on a besoin. Donc, l'objectif spirituel et mots-clés. Objectif magique et opérations conseillées. Astrologie et associations planétaires. Les archétypes féminins. Divinité et héros. Les opérations, donc, pour les couleurs. Tout ça, vous allez en avoir besoin pour décorer votre hôtel. Les arbres, les fleurs, les plantes, les métaux, les animaux totems. Ici, pour les célébrations, les cartes du tarot. Pour Imbolc, on va avoir besoin de la mort, de l'impératrice et de l'étoile. Donc, ici, les fêtes associées. On a les religions, les fêtes. Et puis, on va avoir, ici, une bibliographie, donc, avec tous les livres que vous pouvez retrouver. Donc, généralement, c'est essentiellement des livres en anglais. Et puis, aussi, on a aimé, donc, Imbolc et les autres ouvrages du même auteur. Donc, vous voyez, ici, dans la collection Célébration païenne, on retrouve tous les petits livres. Donc, il suffit d'en acheter un à chaque sabbat. Ça fait un tous les deux mois, à peu près. Et puis, tous les livres qu'on peut, donc, retrouver chez Alliance Magique. Donc, moi, je trouve que c'est un petit bouquin très sympa, avec beaucoup d'informations. On apprend vraiment ce que représente Imbolc aujourd'hui, avec les correspondances de notre vie moderne, bien sûr, actuelle. Comment on peut le fêter ? Comment on peut le célébrer ? Qu'est-ce qu'on va mettre sur un hôtel ? Comment on va le préparer ? Si vous êtes seul, si vous êtes en couple, si vous voulez le faire avec des amis. Voilà. Donc, je trouve que c'est des petits bouquins très, très sympas. Voilà. Je vous embrasse tous bien fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Mettez-moi un petit pouce, s'il vous plaît. Ça me permet de voir, comme ça, si ça vous a plu. Et voilà, si elle a été vue également plusieurs fois. Voilà. Je vous embrasse. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.